Générique 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 Bonsoir à tous, pendant 7 minutes nous allons faire un tour ensemble de l'actualité près de chez vous. Tout de suite on commence par vos prévisions météo. Le temps reste mitigé ce week-end avec un risque d'averse le soleil devrait être de retour la semaine prochaine et les températures vont remonter légèrement. Un point plus compé sur votre météo à la fin de notre journal. L'établissement français du sang lance un appel aux dons urgents avant les vacances d'été selon l'EFS, il manquerait 20 000 poches de sang pour assurer les besoins des malades dans les semaines à venir. L'EFS insiste sur le fait que les dons doivent être réguliers et constants car la durée de vie des prélèvements est limitée. Les plaquettes peuvent être conservées 5 jours et les globules 42 jours. Un appel à la mobilisation est donc lancé. Je vous propose d'écouter tout de suite le responsable du centre de prélèvement lillois. En 2016, on était un petit peu en dessous d'un million 600 000 donneurs ce qui représente à peu près 4% de la population en âge de données et on aimerait bien sûr faire progresser ce chiffre et expliquer à l'ensemble de la population et surtout aux jeunes que c'est un geste vraiment très très important que c'est un geste qui ne prend pas énormément de temps. Un don du sang c'est environ 45 minutes du moment où on arrive et au moment où on repart avec le geste en lui-même c'est uniquement 10 minutes donc c'est 10 minutes de son temps pour soulager quelqu'un qui a vraiment besoin de ce produit qui est unique et irremplaçable. La région des Hauts-de-France s'engage pour que l'Afrique ait accès à l'énergie. Xavier Bertrand a décidé de verser 11 millions d'euros à l'association Énergie pour l'Afrique. L'association a été créée par Jean-Louis Borloo en 2014. Notre région est la première région à investir dans cette cause. L'objectif est de permettre à l'Afrique d'être autonome. Aujourd'hui, 650 millions d'Africains n'ont pas accès à l'énergie soit trois quarts de la population. En 2050, l'Afrique devrait compter un milliard d'habitants en plus ce qui rend la situation alarmante. L'investissement de la région a par conséquent pour objectif de lutter contre les crises migratoires. L'association Énergie pour l'Afrique souhaite contribuer à hauteur de 3 milliards d'euros par an pendant 10 ans. Jean-Louis Borloo s'est exprimé à ce sujet au micro de Louis Cahy. Ça a été signé à l'unanimité des chefs d'État africains. Le premier grand programme totalement unanime parce que c'est vital. C'est un droit de l'homme élémentaire. On ne peut pas continuer à avoir des défauts portables partout et les mamans continuent à faire. Il y a 2 milliards d'heures de marche par an pour les mamans africaines pour aller chercher l'eau ou le bois, dit de bois de chauffe pour la cuisson. C'est juste pas possible. Et en même temps, l'Afrique, c'est le bouillonnement des nouvelles technologies, les arts et la culture. C'est extraordinaire ce qui se passe dans un continent pareil. On continue avec une belle histoire, celle de Marc Pechu, un jeune homme de 22 ans, SDF depuis 2 ans. L'histoire commence dimanche dernier alors que Marc fait la manche devant une boulangerie. Amine, le gérant d'un bar, s'approche de lui, lui offre un sandwich et une boisson et entame la conversation. Dans la discussion, Marc lui confie qu'il est titulaire d'un CAP cuisine et qu'il recherche du travail. Amine décide donc de lui venir en aide. Il poste une photo de Marc sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et le résultat était bien au-dessus de ses espérances. L'histoire de Marc a suscité des centaines de réactions et de nombreuses propositions d'emplois. Le jeune homme a finalement été embauché dans le bar La Banque chez Félix, situé rue de Gans à Lille. Ensuite, tout s'enchaîne. Le nouveau salarié a emménagé dans un appartement avec sa copine à Lille-Sud. Et comme une bonne nouvelle n'arrive pas seul, le couple a appris qu'ils attendaient un enfant. Alexis Tessier a rencontré Marc et Amine. On écoute. Dur à y croire sur le moment mais c'est vraiment une personne géniale parce qu'on n'aurait jamais cru du jour au lendemain s'en sortir comme ça voir un logement, un toit et un travail surtout pour moi et ma copine sachant que ma copine n'était pas à la base dehors à quitter ses grands-parents pour venir avec moi dehors. C'est une bonne chose qu'on attend et on attend un enfant en plus. Donc au moins on a un toit et un travail. Il faut prendre le temps de parler aux gens tout simplement. Il faut prendre le temps de les regarder. Maintenant, on ne peut pas sauver toute la planète mais si on peut déjà aider son voisin entre guillemets c'est déjà pas mal et je pense que ça ne coûte rien. C'est une photo. J'ai mis une page Facebook en place parce que je ne suis pas dans le social, je ne suis pas Mère Thérésa comme je le dis à chaque fois je ne suis pas l'abbé Pierre je n'ai rien à voir avec ce milieu-là mais j'ai toujours aidé plus ou moins comme je pouvais les gens. Je n'ai jamais refusé un service si je pouvais le faire. Donc j'ai mis en place une page Facebook ça s'appelle Adopte un SDF. Le mot est un peu fort, cru mais c'est pour marquer les esprits et donc j'espère que les gens vont se mobiliser et le défi c'est qu'en une semaine on essaye de sortir le maximum de personnes de la rue. Et dans notre édition on vous parle également des nouvelles mesures annoncées hier par l'Académie de Lille pour la rentrée 2017. Tout d'abord concernant les zones prioritaires dans 206 classes le nombre d'élèves va être divisé par deux. Ces classes n'accueilleront pas plus de 12 élèves et dans 74 classes il y aura dorénavant deux professeurs. Les rythmes scolaires sont également revus. Les établissements qui le souhaitent pourront repasser à 4 jours de cours par semaine au lieu de 4,5. La réforme du collège est aussi réaménagée retour des classes bilingues et de l'apprentissage du latin et grec en enseignement facultatif. Et pour finir des bénévoles pourront venir en aide aux jeunes pour faire leur devoir pour les aider à faire leur devoir. Vincent Vieillard a assisté à la conférence de presse donnée hier par le rectorat de Lille. Le rector revient sur la semaine de 4 jours. C'est possible pour les communes qui sont parfaitement prêtes. Là aussi il y a un certain nombre de contraintes donc c'est tout sauf d'improvisation. C'est-à-dire que lorsque l'on passera à 4 jours c'est vraiment que les équipes sont prêtes consensus local pas de problème de transport et que le projet pédagogique est à la hauteur des ambitions pour les élèves. Donc c'est surtout pas d'improvisation. On y passe quand tout est prêt c'est possible c'est ce qu'avait promis le Prends de la République c'est cette liberté qui est donnée aux acteurs de terrain mais dans un cadre qui est quand même tout sauve improvisé et précipité. Voilà c'est la fin de notre journal tout de suite vos prévisions météo et nous on se retrouve au prochain quart d'heure. Restez avec nous.